Ça fait maintenant des années que ma copine et moi rêvons d'adopter un chien. Un petit bouton train, une petite saucisse sur pattes, un petit couacoubé. Pardon. On s'est beaucoup posé la question s'il allait être heureux, parce que oui, on habite dans un appartement, sans jardin, ça peut faire peur. On s'est demandé si on allait avoir les capacités pour s'en occuper, si on serait des bons parents, etc. On se pose trop de questions. On a tellement longtemps hésité sur la question qu'on a fini par oublier ce rêve. Jusqu'à... Dans quelques jours les amis, c'est l'anniversaire de ma copine. À aucun moment, elle pourrait se dire, bon là, je sais pas, peut-être qu'un jour on va adopter un petit chien. Non. Et bah du coup, pour son anniversaire, je vais lui offrir un toutou. Enfin, quand je dis lui offrir, les amis, j'aime pas trop ce mot, lui offrir, nanana. Voilà, un animal, ça s'offre pas. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Mais vous voyez ce que je veux dire dans le truc, c'est qu'on va adopter un toutou pour son anniversaire. J'ai donc commencé à prospecter, évidemment, les élevages de Shiba à côté de chez moi. Et il se trouve qu'il y en a un très connu, dans lequel je suis actuellement là. Je suis juste garé sur le parking tout seul, tout le monde me regarde avec ma caméra. Aujourd'hui, pourquoi je vais à l'élevage ? Je vais voir le petit toutou. Pour vous expliquer, il y a eu donc des naissances il y a deux semaines, ou une semaine et demie, deux semaines, je sais plus précisément. Et c'est en fait à ce moment-là que Audrey, qui est donc la personne, la propriétaire de cet élevage, qui s'appelle Sakura, je ne sais plus, je vous mettrai en description, les amis, si vous voulez aller voir sur Instagram. Ça fait déjà quelques mois que j'étais en contact avec cette personne, en lui disant, voilà, si jamais tu as des naissances, je suis brôneur, voilà. Et du coup, pendant quelques mois, il n'y a pas eu de naissance, donc j'étais un peu dégoûté. Et la chance a tourné, et il y a eu des naissances il y a deux semaines, donc je suis là. Donc cette vidéo, c'est pas juste aujourd'hui, ça va s'étendre en fait sur le, bah, jusqu'à temps qu'on l'a à la maison, finalement, c'est... J'adopte un chien ! Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est un petit truc vraiment chill détente, les amis. Je sais que c'est pas la vidéo de l'année, mais encore une fois, j'ai envie de vous partager ma vie, des moments de vie comme ça, donc j'espère que ça vous plaît, tout simplement. Ah oui aussi, et puis un truc très important aussi, les amis, c'est qu'aujourd'hui, il faut que je fasse ma petite vidéo pour l'anniversaire de ma copine. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, ma petite mission, c'est le jour de son anniversaire, avoir sur mon téléphone la vidéo de moi, avec toutou, que je tourne aujourd'hui, en lui montrant, lui disant... Coucou ma chérie, et bah, sache qu'il y a un toutou qui nous attend. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je me dis, moi si j'étais à sa place, je pense que je chialerais de bonheur. C'est peut-être un peu excessif. Comme, comme toutou ! Comme, comme... Elle, c'est Comic-Anne, la maman des bébés. Oh non ! Tu fais le bisou à la caméra ! Qu'est-ce que c'est que c'est, toutou ? Pourquoi je parle comme ça ? Pourquoi on parle tous avec... On prend des semi-tons dans la voix quand on parle... Toutou ! Oh, mais j'ai trop d'eau 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 ! Et eux, c'est les bébés ! Parmi eux se cache notre futur chien. Oh les bébés ! Deux semaines, deux semaines les toutous. Oh non ! Son petit oeil qui commence à s'ouvrir. Ah oui ! Tu sais quoi ce que je vois, là ? C'est la vie ? Déjà le petit museau, là. Oh non, pas de câlin ! Je suis même preneur de ouf, de façon de conseil sur quel collier, quel... S'il faut un harnais, ouais, les deux. Ah d'accord, ok. Le harnais, c'est mieux dans le sens où t'as moins de chances qu'il l'enlève, quoi. Oui, d'accord. Mais après t'as des choux, franchement, il te déteste. Ok, ouais, donc il te le fera savoir. Ouais, en fait, il fait au mieux. Vous entendez tous les petits loulous, là. On va leur rendre une petite visite. Oui, parce que dans l'élevage, il y a 35 chibas. Oh les dodo ! Oh les dodo ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Coutou ! Oh là là ! C'est quoi ce joujou ? Mais regarde, moi ça, c'est toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, c'est la caméra ? Tu veux laisser la... Oh, tu veux laisser la caméra ! Oh, c'est trop mignon. Oh, les petits misos. Je vais t'en sortir quelque chose. Ah ouais, je suis chaud aussi, c'est possible. Je vais sauter le sud de haut. Oh, alors là, il n'y a pas de souci. Oh, les petits doutous ! Oh ! Il est chaud ! Oh là là ! C'est donc ça, être gaga ? Avoir la voix qui part dans les aigus comme ça, tout le temps ? Je suis addict. Oh ! 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 Oh là ! Moi qui avais besoin de laver ma caméra, c'est... Merci frérot, c'est... c'est... c'est gentil. Et où les endroits qui préfèrent qu'on caresse ? Il n'y a pas vraiment du... Le ventre, je pense, c'est elle. Souvent, là, vers le poitrat, il a... Ouais, là, elle aime bien. Et à contrario, il y a un endroit, genre, ils sont là, moi, non ! Là, tu ne touches pas, quoi ! Les pattes ! Les papattes ! C'est pour ça qu'ils n'aiment pas que leur coupe les grippes ! Je les prends tous, c'est bon. Waouh ! Bon ! Après une petite bonne dose d'amour, je repars avec ma vidéo dans la poche pour l'annonce de l'anniversaire de ma coquille. C'est vrai que je n'ai pas pu faire mon choix aujourd'hui parce qu'il y a une personne qui doit choisir avant moi. Voilà, un des trois. Donc, bref. Je vous reprends très, très vite, les amis. Vous faites des très, très gros bisous. Je suis amoureux. Je suis tout sale, hein. Mais je suis amoureux. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma copine. On se retrouve donc au moment de l'annonce. C'est parti. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu vois, cette petite vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, cette vidéo, c'est ton cadeau. Je vois les anniversaires. Je t'aime. Bisous. Non, c'est une blague ! Enfin, si, je t'aime tout ça, mais regarde. Je ne vais pas te l'annoncer avec ma voix. Je vais te l'annoncer avec la caméra. C'est parti. Je suis stressé quand même. Oui, moi aussi. Je suis stressé là. Voilà. Ce sera les anniversaires à mon bébé. Et là, tu peux dire coucou. Coucou à un des petits bébés. Un des petits bébés. Bon, on a pu voir avec cette petite larmichette qu'elle a plutôt apprécié le moment. Toute la famille aussi, d'ailleurs. Et bien, deux semaines plus tard, à l'élevage, pour la découverte et le choix de notre chiot. Aujourd'hui, les amis, on va choisir entre deux toutous. Comme, comme ! Comme, comme, comme ! Dis, comme, comme, comme ! Dis, comme, comme ! Oh, non ! Oh, non ! Dis, quoi, c'est des petits ? Oh, non ! Il y en a partout ! Et la femelle, c'est ? C'est la plus petite de la mère. On a donc le choix entre... Sois toi ! Oh, lol ! Sois toi ! Comment tu fais ? Bon, on prend les deux. Allez ! Oumineko ! Oumineko ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chat des mères. Ok, Oumineko et Oumine. Voilà, Oumine pour le U. Et on trouve vraiment ça très, très beau. Au final, en plus, Oumineko, c'est trop mimes. Oh ! Mais c'est trop bien, parce que c'est ça, c'est pour toi ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le poisson ! Allez, poisson ! Comme, comme, maman, comme, comme. Comme, comme, comme. Ça, tu viens beaucoup avec moi, hein, quand même, hein. Mais comme, comme. Mais tu me connais. Mais j'étais venu. Bon. À ce moment-là, on est perdus. Mais on doit faire un choix. C'était tellement dur ! On a donc dû choisir parmi des critères qui n'étaient pas vraiment des critères. On a réussi à se mettre d'accord, mais franchement, c'était compliqué. Mais voilà, je vous présente... Oumineko ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, tu veux du téléphone ! Tu t'es faite ? On voulait imprégné ton odeur, et bah voilà. Sasa va être contente. Elle va renifler toute la soirée. Il est trop mignon. Oh, sa petite bouille ! Je suis gaga. On se retrouve donc deux semaines plus tard pour enfin venir récupérer Oumi. Oh, il s'envole le shampoing ! J'adore ! Ah, mais il dit rien ! Il nous reconnaît ? Non, je pense pas. Peut-être pas encore. Oh, regarde, il est trop posé ! Une fois récupéré, on a directement pris la route pour aller dans notre famille. Il a donc pu faire la rencontre de plein de gens. Il a aussi fait la rencontre d'un petit toutou qui s'appelle Abby. C'est un petit yuski de 9 ans. Elle est trop mignonne ! Mais une fois ce week-end très rapide, il est l'heure de repartir à la maison. C'est aujourd'hui que Oumineko, notre toutou, va arriver à la maison. Va découvrir du coup la maison, son environnement de famille et surtout Pistache, notre chat. Voilà. Donc bon, on est sur le trajet du retour. On va partir dans pas si longtemps et regardez ce que j'ai acheté. Est-ce que c'est pas trop mignon sans déconner ? C'est une petite box on va dire. Avec son petit doudou, la lèse, etc. Son petit panier. Comme ça on met le petit toutou juste ici. Il peut se lever, il peut être à l'aise. Il a même ici un truc très sécuritaire qui permet d'être attaché mais en même temps trop chillax quoi. On est déjà un peu trop gaga ? C'est vrai totalement. Bon, bah je crois qu'il s'acclimate plutôt bien son nouveau panier je crois. Regardez-moi cette petite bouille. Boubi boubi gabibou. Je sais pas ce que je dis. C'est enfin l'heure de la rencontre entre Oumine et Pistache. Le chien versus le chat. Toutou il a pas bougé. Les amis, est-ce que vous avez vu Pistache ou pas du tout ? Il y a les deux dans le même plan ça me fait rire. Bon bah écoute c'est un premier contact sans contact. Et ça tu veux pas aller le voir ? T'es un peu craintif quand même ça c'est vrai. Mais ça peut se faire. Il a peur mon bébé regarde. Je sens qu'il a eu peur. Oh mais la petite bouille d'amour Pistache tu crois vraiment qu'il te fasse faire du mal. On refait le assis ? Assis ? Assis Oumine ? Assis ? Assis ? Mais il veut pas. Tu fais les joujoux ? Tu veux pas t'asseoir Oumine ? Tu veux faire les bêtises ? Bon, tu veux pas bouger. Après lui avoir fait découvrir la maison, il est temps de lui faire découvrir toute la team du Saint-Saint. Oh la la, il est si délai ! Mais son nom il est pas en deux parties ? Il s'appelle ? Ouais. Je vous fais un powerpoint. Oumine. Oumineko. Oumine. Oumineko. 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 On dirait un petit... Un petit renard. Oh non, moi ils sont en bas les couilles. Un petit renard de fou. Un petit renard de fou. Il est déjà super sociable. Ouais, ah non mais il adore... Il a pas peur. Ah non, il a pas peur du tout. Il vient vers nous et tout. Ouais, j'ai de son nom. Et tu... Et tu... Non mais il vit pour les caméras. Dès l'élevage quand j'allais le voir, à chaque fois il me suivait de fou. Et viens. Viens, on va aller prendre l'air. Après c'est un tétu. C'est à dire que quand il veut pas faire la blade, il le fait pas. Quand il veut pas faire ça, il te le dit. Quand il veut se barrer, il se barre. Ah oui, c'est décembre. Oui, oui ça... Non ça... Oumi c'est quoi ça ? Qui tu fais ? Attends, tu fais que pour les satellites toi. Tonton, il fait la promenade. Trop mignon. Trop mignon, il mange l'arbre entier. Oh là là, mais les amis, c'est petit toutou quoi. Voilà les amis, je vous ai présenté Oumineko, qui est donc notre petit chien à ma copine et moi. Evidemment, là on l'a vu tout petit. Mais si vous voulez suivre les amis la suite de l'aventure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je mets beaucoup beaucoup de photos, beaucoup de stories. J'en parle peut-être un peu trop effectivement. Ouais, ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'était une grosse dose d'amour. Moi j'ai kiffé, je sais que ça me fera un souvenir de fou malade. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais des très très gros bisous. C'était Raven. Gros bisous.